Fringe One! Alors voici Benoît Drouin-Germain qui est un des deux porte-parole du Festival Fringe. Bonjour! Bonjour Benoît! Ça va très bien, merci. Ben oui, comment c'est arrivé? Comment on t'a proposé d'être le porte-parole du Festival Fringe? J'ai reçu un courriel de Amy qui m'a demandé si ça me tentait d'être le porte-parole, un des porte-parole du Fringe de cette année. Et pour faire une histoire courte, toi tu fais partie du groupe Les Néo, mais avant ça vous avez eu une belle histoire quand même avec le Fringe. Oui beaucoup, mais en fait notre première création en tant que compagnie s'est faite au Festival Fringe en 2007, je crois. Et puis c'est là qu'est vraiment née en fait notre compagnie et on fait des shows depuis ce temps-là. Et c'est là qu'on a rencontré les gens du mainland et tout ça, donc ça a été une belle histoire d'amour. Et puis maintenant on est sur une lancée. En tant que porte-parole, c'est quoi ta job, mettons, vis-à-vis le festival? C'est d'aller voir le plus de shows possible? C'est de parler autour de toi du Festival Fringe, de faire connaître? Comment tu vois ça? En fait mon travail c'est de prendre la parole, donc on m'invite à prendre la parole comme ça par exemple, dans les conférences de presse. Et puis oui, je vais aller voir le plus de shows possible. Et puis si jamais on veut me poser des questions, je serai là pour répondre. Ben tu sais, pour toi le Fringe c'est quoi? On a parlé de ta compagnie et tout ça. Pour toi le Fringe c'est quoi? Qu'est-ce que ça a représenté dans ta vie d'artiste? Ben premièrement, le Fringe c'est un espace de liberté extraordinaire. Donc il n'y a aucune sélection, il n'y a aucune ligne directrice artistique générale. Donc tous les artistes sont libres de présenter ce qu'ils veulent. Donc il peut avoir des choses extraordinaires, il peut avoir des choses très étranges, mais ça laisse toute la place à la créativité, à l'artiste. Donc c'est l'occasion parfaite pour essayer de nouvelles choses, pour sortir des sentiers battus, pour être un peu baveux. Et quand je parle de dissidence artistique, ben c'est ça justement. Ce qu'on voit dans les théâtres à Montréal, c'est dicté par des lignes artistiques, de directeurs artistiques, certaines visions, certains trucs. On se rend compte qu'on voit souvent les mêmes choses dans les théâtres, les mêmes idées, les mêmes esthétiques. On voit souvent les mêmes artistes qui travaillent. Et là, dans un festival comme ça, ben on peut sortir de tout ça, on peut aller explorer ailleurs, on peut prendre des risques et on peut faire des choses qui ne plairont pas aux puristes, ou qui ne sont pas, qui ne ressemblent pas à ce qui se passe dans les institutions théâtrales aujourd'hui. Ben merci beaucoup Benoît, donc on te souhaite un très beau Fringe, c'est ça qu'on souhaite, une très belle édition. Merci, bonne chance à vous pour votre défi de festival, j'espère que ça va bien se passer. Oui, merci. Ok, bye. Prochaine. Fringe-moi? Non. Fringe-moi. Non. Fringe-moi. Alors on reçoit le porte-parole Dan Bingham avec nous. Bingham! 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 Close enough. Qu'est-ce que ça représente pour toi être porte-parole du Fringe? Parce que toi aussi t'es un participant, t'as participé auparavant au Fringe. Oui, oui, j'ai fait un show l'année dernière, et maintenant je suis juste heureux d'être part de ce festival. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être porte-parole d'un événement comme celui-là? Je pense que je peux montrer aux gens que le Fringe peut vraiment changer votre vie. J'ai fait un show l'année dernière, il était très succès, et depuis ce temps-là, je n'ai vraiment pas besoin d'un travail de jour. Juste des gens que j'ai rencontré pendant le Fringe, les contacts que j'ai fait, le succès de mon show. Je pense que je suis ici pour laisser les gens savoir que le Fringe peut vraiment changer votre vie. Et si tu avais quelque chose à dire, en fait, qu'est-ce que tu dirais aux gens que c'est leur premier festival en tant que Fringer? Qu'est-ce que ce serait le meilleur conseil que tu leur donnerais? C'est juste pour les mains sur le mur, prendre une chance, ne pas être peur, donne-le tout ce que tu as. Parce que c'est vraiment ce qui va vous donnera votre succès. Je ne sais pas si vous connaissez, mais mon show était concernant d'être adoptés et de réunir avec ma famille biologique. Donc, mon dernier show dans le Fringe, mon père biologique venait de la Californie. Et il a eu à voir le show, et puis il a eu à venir après et à voir moi gagner l'erreur. Et c'était le Fathers Day. Oh, wow, amazing. Donc, c'était cool. Toutes les stars étaient alignés. C'était parfait. C'était très cool. Bien, vous voyez, ça existe là. Alors, venez au Fringe, il y a plein de shows incroyables. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment le fun. Mon plaisir. Merci beaucoup. Fringe, moi. Ici, devant ce décor emprunté à Desmarais et sa gare, nous recevons les directeurs du festival, Amy et Mike Imperial Ale Bordage. On est très content de vous recevoir. Ah bien, merci. C'est excitant, c'est le Fringe for All ce soir, déjà. Je ne peux pas croire qu'une année a déjà passé, qu'on est déjà au Fringe for All, au petit campus. C'est un peu surréel. Il y a beaucoup de changements cette année. Oui, ça va. Donc, on a ajouté une salle de spectacle. Donc, on est rendu à 12 salles. Wow. Donc, ça grandit à chaque année. Et même dans les salles, on a changé les quotas du festival. Fait que maintenant, c'est au lieu de 30 % Québécois anglophones, 30 Québécois francophones, c'est 35, 35 et 15 % international et 15 % national. Fait que ça veut dire qu'il y a plus de compagnies qui viennent de Montréal. Ah oui. Ça, c'est une grande nouveauté. C'est bien. Puis, on a, à chaque genre 3 à 5 ans, il y a toujours une nouvelle génération d'artistes. Oui, c'est vrai. Puis, on sent ça cette année. Il y a beaucoup de nouveaux artistes qui viennent juste de sortir de l'école. Beaucoup de potentiel, en fait. Absolument. Puis, on est vraiment excité à la programmation cette année. Dans les activités overall, là, qu'est-ce que vous dites? Ah, ça, là, il ne faut pas manquer ça cette année, là, pour que les gens disent, ah, je ne veux pas manquer ça. Si les autres le disent, il faut bien. Moi, je dirais, bien, il y a beaucoup, mais je dirais le nouveau, l'après-Fringe de Thirteen Tower, avec les nouveaux animateurs. Je pense que ça va être assez intéressant, assez flayant. Et c'est là où le festival va pour célébrer à chaque soir. Effectivement, oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, bien, en fait, dans les années passées, on demandait toujours à nos, les gens qu'on interviewait, de nous challenger sur quelque chose. Puis, bien, là, on va reprendre la tradition, je pense, hein? Oui, oui, oui. Ça fait que ce soir, on va juste faire un défi, parce que là, on voit trop de monde, ça serait trop compliqué. Ça fait qu'on va vous demander de nous challenger. De nous lancer un défi. Est-ce que c'est le premier défi de l'année? C'est le premier défi. C'est le premier défi de l'année. OK. Bon, on est capable de relever tous les défis. L'année passée, on les a tous relevés, peut-être un ou deux. On les a peut-être pas tous réussis, mais on est bon pareil. Ça, c'est des coupons. OK. Le défi pour vous? Oui. Oui. C'est de voir tous les shows au Fringe cette année. Chaque spectacle. Chaque spectacle. Chaque événement. Tous les shows. Tous les shows. Ah, il n'y a rien là. C'est... c'est... c'est un... rien là. Hey, au fait, il y a combien de shows dans le Fringe? 120. 120. Ça, je pensais. C'est beaucoup, hein? Ça fait... Aïe, moi, j'ai mes rénaux à la maison, là, pis... je travaille demain, hein? Salut! Galope, les jokes! Non, on va expliquer ça à deux, là, ça fait combien à chaque... À deux? Moitié-moitié? Oui. 80-40. On se revoit le 15 juin! Tu me fais avoir, moi? Éric, je vais donner un coup de main avec ta toiture, pis... tu m'aides avec les shows? Oh, je vous en connais! Peut-être pas ? Mais c'est bon... Mais bon... Donc... À plus, ça va bien. Il y a gars... Il y a deux, là... Il y a deux... Sous-titrage FR ?